Très chers amis sagittaires, bonjour, comment allez-vous ? J'espère que tout va bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de mars. Ça y est, on arrive au printemps, même si j'effectue cette guidance, nous sommes encore en mois de février. Alors surtout, c'est bien pour le mois de mars. Prenez le temps, vous le savez, je le répète à chaque fois, mais c'est important. D'une part, de laisser les mouvements se faire, si ça ne vous parle pas dans les médias, si vous regardez entre ce 19 février, puisque je vais poster cette vidéo au jour de mon anniversaire, le 19 février, puis jusqu'à début mars, et puis ensuite voir au long cours, et bien sûr le mois de mars, ce qui peut se manifester. D'accord ? Et puis d'aller voir aussi votre ascendant, parce que votre ascendant va vous expliquer comment ça peut se manifester à travers votre comportement. L'un n'est pas dissociable de l'autre, bien évidemment. Alors je voulais vous remercier, parce que vous êtes très 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 nombreux, vous êtes vraiment, vous faites partie des signes les plus investis sur ma chaîne, qui me consultaient énormément. Moi, je crois que j'ai passé tout le mois de décembre avec nos amis Sagittaires, tout le mois de novembre aussi, le mois d'octobre en partie, le mois de janvier un peu moins, mais sur le mois de février, on est reparti de plus belle. Bon, c'est parce qu'on a des doubles planètes, vous et moi, donc c'est pour ça qu'on s'entend plutôt très bien, et c'est sympa. Donc merci pour votre présence, merci pour votre confiance aussi, et puis n'hésitez pas, si vous souhaitez me consulter, puisque ça reste une guidance générale, ça ne vaudra jamais une consultation privée, et bien vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo, amis Sagittaires. Alors, il y a quelques cartes qui se sont retournées pendant que j'ai effectué le tirage, ça va être intéressant ce mois-ci, je peux vous dire qu'il y a du challenge. Alors, je ne sais pas où vous en êtes, peu importe le domaine pour lequel vous allez regarder cette vidéo, il y a du challenge, mais je pense que ça va toucher beaucoup, beaucoup la sphère affective, ou pourquoi pas sentimentale, affective personnelle, sentimentale, à voir. Il y a du mouvement. Allez, on est parti. Le travail sur quoi on vous invite à persévérer sur ce mois de mars pour atteindre cet objectif ? On est sur les émotions, c'est pour ça que je disais, wow, ça va swinguer. Vous aussi, ça va swinguer, mais en général, tous les mois, vous êtes sur le podium. Alors, ce mois-ci, on nous parle d'émotions avec la lune. On nous dit, bon, écoute, arrête, arrête, il fallait bien qu'elle fasse un bug, sinon ce ne serait pas drôle. Arrête avec les illusions, arrête avec tes peurs, arrête avec tes confusions intérieures, arrête de te placer dans la confusion. Tu sens, tu ressens, tu vibres, ça t'appelle, vas-y, exprime-toi, ouvre-toi à tes émotions, ouvre-toi aux sentiments, ne te voile plus la face ou ne te voile pas la face, d'accord ? Si tu ressens qu'il y a un appel, si tu ressens qu'au niveau sensitif, il y a une espèce de guidance, quelque chose qui t'appelle concernant une personne ou concernant ton chemin, parce que l'affectif, ça peut être sentimental ou à titre personnel, ça peut être aussi relié au professionnel, pas de souci, mais va dans le sens de ce qui t'appelle. Ne porte pas de masque, ne te mens pas, c'est comme ça que tu vas évoluer. On a une notion de débloquer l'expressif. Alors, c'est quoi ? L'expression du soi, l'expression de nos sentiments, l'expression de nos émotions, l'expression de notre créativité, à vous de voir, une fois de plus, selon ce que vous vivez. Mais vraiment, ce mois-ci, c'est l'appel des profondeurs. Je dirais même que ce mois-ci, c'est comme si vous aviez le challenge de la chrysalide. Il y a cette notion de bouleverser les choses, mais en profondeur avec la lune. Ok ? Allez, on continue. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer en termes d'énergie, le hiérophante. Ça passe par une restructuration. Ça passe par une vision d'amélioration. Une vision de restructuration, de réorganiser, y compris, sa façon d'aimer, sa façon d'exprimer l'amour, sa façon de s'exprimer soi. Donnez de la potentialité à votre devenir, que ce soit en lien avec une relation qui vous tient à cœur, peut-être en lien avec votre couple, si tant est que le couple... Alors là, ça va vraiment parler, bien évidemment, à des personnes qui sont dans des dispositions à pouvoir évoluer. Ça peut être aussi en lien avec, eh bien, oser se lancer et se manifester à travers les axes professionnels. Mais ce qu'on nous dit, là, ce qu'on nous dit, c'est fais appel ici à tes émotions. Ça passe par la voie du cœur. On ne peut pas toujours régir sa vie, je le répète, parce que c'est bon pour tout le monde. La vie, ce n'est pas un 70-30, ce n'est pas un 80-20 la vie. Ce n'est pas je prends 80 ou je donne 80 et puis je laisse 20 en suspens. Non, on peut se mettre dans un état cadré, on peut avancer dans un état de sagesse sans mettre de blocus, vous voyez. Et ici, c'est un petit peu comme si on vous disait, mais sors du cadre, bon sang. Exprime-toi comme tu es, exprime-toi comme tu aimes et puis voilà, point. C'est ta vie, c'est toi qui l'as créé, c'est toi qui structure ta vie. C'est à toi de prendre le meilleur et de l'exprimer dans la vie et c'est comme ça que tu auras le retour. Donc n'aie pas peur et ose, mais surtout à travers vos émotions. Parce que là, il y a quelque chose qui vous demande de vous ouvrir, comme si on vous disait, lâche l'armure, bon sang, lâche l'armure. Et ici, avec le hiérophane, c'est ça la voie de l'expansion, c'est d'être toi, c'est un retour à l'authenticité. C'est comme si on vous disait, allez, maintenant tu t'exprimes comme tu es, à travers qui tu es, et c'est ça qui va te permettre d'attirer le meilleur. C'est ça qui va te permettre aussi d'être vu comme tu le mérites et non pas dans ce qu'on t'entend de toi, papa, maman, les collègues, les amis, la société. C'est bon sang, tu as cette créativité, ami Sagittaire, tu es tellement créatif, artistique, tu as beaucoup de profondeur. C'est très vivant chez vous, vous êtes des jupitériens, donc allez-y s'il vous plaît. Là, je ne sais pas ce qu'il y a sur le mois de mars, mais il faut se lâcher, il faut se lancer. Écoutez votre voix intérieure. Les émotions sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, c'est de sortir de l'aveuglement. Alors, vous voyez là, je vais vous dire, je ne sais pas dans quelle situation, professionnelle, personnelle, sentimentale, je verrai quand même beaucoup plus l'affect, je vous le dis, mais ça peut toucher tous les domaines. Donc là, c'est clair et net. Je ne vais pas faire dans le détail, je sais que vous aimez bien ça. Ce mois-ci, on vous dit, sort du refus de voir la réalité comme elle est. Sors de tes carcans de conditionnement, enfin, je ne sais pas, voilà, ce genre de choses. Sors du déni. Ce qui va pouvoir t'aider, c'est d'arrêter de t'aveugler, d'arrêter de penser que cette vision-là, c'est la bonne. D'arrêter de penser que cette personne-là, c'est la bonne, sous prétexte que ça rentre dans le cadre et que ça correspond bien à ci ou à ça. Non, arrête de t'aveugler. Écoute tes émotions. Écoute ton cœur. Va au fond de toi. Waouh, je ne sais pas ce que vous traversez, mais ça va être... Là, c'est la poussée vers la libération, vers le plan de croissance, mes amis. C'est génial, c'est super parce que là, vous voyez, je sens comme quelqu'un qui dit, je lâche l'armure, mais qui la balance, qui dit, allez, stop, c'est bon. J'en ai marre de porter cette armure, elle est trop lourde, j'en ai marre de faire semblant, j'en ai marre de ne pas aimer comme j'en ai envie, j'en ai marre, voilà. Ou alors de me retenir d'aimer parce que mon cadre a été celui-ci, parce que conventionnellement, cette personne ne correspond pas. Vous voyez, on y va, là, ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on doit laisser derrière ? Le valet de bâton. Ce qu'on doit laisser derrière, c'est le fait d'être resté dans cet axe. Vous voyez, ce qu'on doit laisser derrière, c'est bouger, faire bouger les lignes. Avec le valet de bâton, c'est vraiment de dire, tu as cette aptitude au changement, donc vas-y, change, donne-toi cette opportunité. Le valet de bâton, c'est les bonnes nouvelles qui arrivent, mais c'est aussi un grand défi. Et le défi ici, c'est à force de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, deuxième bug, on va peut-être s'en faire un troisième d'ici la fin. Tu dis, père, c'est toi que tu noies. Tu te noies là, tu te perds, tu te perds. Écoutez, mes amis sagittaires, je ne sais pas pour quel domaine, j'attends vos commentaires. Mais là ici, ça va parler à des amis sagittaires qui ne sont pas dans la bonne direction, qui ne sont pas avec la bonne personne, qui ne sont pas dans la bonne configuration professionnelle, il y a quelque chose que vous devez modifier, moduler et changer. Mais vraiment pour le meilleur, je vous assure. On continue. L'émotion tremplin. Donc, attention, on y va. On ose le changement. C'est vraiment, qu'est-ce que tu dois lâcher ? Ce que tu dois lâcher, c'est ce côté finalement un peu sclérosant de je ne bouge pas, je ne fais pas bouger les lignes. Voilà, tu dois lâcher ça. L'arène de bâton. Ouh, on s'en sort. L'émotion tremplin. Reprendre ton leadership. Comprendre que c'est toi qui fais ta vie. Comprendre que tu es le co-créateur. Comprendre qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Comprendre que tu es capable. Tu as toute l'aptitude. Comprendre que la vie, finalement, je vais vous dire quelque chose d'important, on le sait toutes et tous, mais de se l'entendre dire, ça fait du bien parfois. Mais c'est de comprendre surtout que la vie ne fait que passer. Donc les masques, les faux-semblants, les paillettes, les « je fais parce que ceci », les « je travaille parce que cela », il arrive un moment où la vie est une fête. C'est une aventure la vie. Il y a dix minutes que je vous parle à peu près, je pense, ces dix minutes-là sont finies, elles sont terminées. On ne pourra pas les rattraper, vous pourrez les regarder de nouveau. Mais ce que je veux dire, c'est que tout passe. Donc, osez vous manifester à travers votre charisme, à travers ce leadership, à travers vos capacités, vos compétences, osez croire en vous et osez vivre ce que vous désirez au-devant et non pas ce qu'on attend de vous. Vous êtes singuliers, vous êtes des êtres à part entière. C'est ce que je dis souvent. On a un ADN spécifique en nous. Même les jumeaux ont leur propre ADN. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on doit se manifester dans qui nous sommes. Là, on est vraiment dans ose ta vie, ose exprimer qui tu es. Allez, l'objectif avant la carte à tout. Et puis, on va finir bien évidemment avec vos petits messages des anges. Oh ! La récompense, elle est là. Regardez-moi ça. Le 9 de denier. Waouh ! Tu changes ça, tu récoltes tout ce que tu veux, tout ce que tu mérites, tout ce que tu souhaites. Tu changes ça, tu as la récompense. Tu changes ça, tu avances de façon concrète. C'est le point de maturité, là. Vous êtes à un carrefour de maturité. C'est la stabilité qui vous attend. Et le 9 de denier parle de prospérité. Et j'y reviens. Oui, ça n'est peut-être pas que pour ça, mais je vous le dis. En amour. Non pas en restant, mais en changeant tout. On atteint l'objectif. Waouh ! On va découvrir la carte à tout. Tout cela vous amène à la connaissance de vous-même. Ben oui. La connaissance du soi, c'est quoi ? C'est revenir à mon originel, à la pureté de ma propre quintessence, à l'expression de ma propre co-création. Je suis. Je ne suis pas ce qu'on attend de moi. Je suis. Et je manifeste ce que je suis, c'est-à-dire ce que je vibre, ce que j'espère, ce que j'aspire. L'espace sacré. Je pense qu'on vous demande aussi, vous savez, pour pouvoir changer ça, il faut s'appuyer. Enfin, je ne voudrais pas me... Je ne suis pas une donneuse de leçons. Loin de moi. Personne ne l'est. OK ? Mais ce que je veux vous dire, c'est que quelquefois, il y a des gens, des personnes, qui me disent, mais comment tu fais pour avoir dépassé ci, ça, ça ? Je leur dis, ben écoutez, ce n'est pas compliqué. Si vous n'avez pas la foi en la vie, vous ne pouvez pas. On ne peut pas avancer. Sans foi en la vie, sans se maintenir, se tenir à cette foi. Je ne vous parle pas de religion, je ne vous parle pas de dogme, là. Je vous parle de la foi en vous, donc celle qui est reliée à la vie. On n'avance pas. Ayez foi. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai l'espace sacré entre les mains. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. En fait, la voie de la guérison, c'est la voie de la transformation, en permanence. La vie est un cycle, c'est un mouvement permanent. Et là, c'est une invitation à la suivre. C'est une invitation à la suivre, mais pour atteindre le meilleur pour vous-même. Je vous le souhaite pleinement, mes chers amis sagittaires, du fond du cœur. Voilà, je vous souhaite un très, très bon mois de mars. N'hésitez pas, comme toujours, à liker, vous abonner ou partager. Je crois que le mois dernier, vous avez été près de 12 000 à regarder la vidéo. Le mois d'octobre ou novembre, je crois qu'on a dépassé, on a explosé les compteurs, on était à plus de 20 000. Et vraiment, merci du fond du cœur. Et si vous souhaitez une consultation, juste un petit détail, il y a un petit peu de jours d'attente en ce moment. Donc, n'hésitez pas à vous y prendre à l'avance. Ce n'est pas non plus des semaines d'attente, mais voilà, je préfère vous le dire. Prenez-vous-y à l'avance, parce qu'il peut y avoir jusqu'à une semaine selon, dès que je mets les vidéos en ligne. En général, dans les 2-3 jours, l'agenda se remplit et jusqu'au début du mois d'après. Donc, attention. Voilà, vigilance, je tiens à le prévenir. D'accord ? Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires aussi, surtout. Puis, vous avez tous les liens en dessous de la vidéo. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, ça me fera grand plaisir. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501